I get in my heart 7 euros les trois Et les jeux de PS2 Oh je les vends à 3 euros Et puis là où y'a tant le... Celui là ? Ca c'est à 3 euros aussi Et mon tiers Les autres, là aussi, là, vous touchez, là, les gros, là, quoi. Ok. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu plus chers, ceux-là. Ok, ben, je regarde. Merci. Regardez, on fera un prix. La collection, elle est complète. D'accord. Mais c'est pas ce que je trouve. Je sais combien, les jeux. Ah bon, ah bon, ça va. Bon, bon. C'est tout, c'est tout. Combien, c'est-ce que ça ? Moi, je la fais à 50, après, voilà. Ok, elle est en bon état ? Ah oui, elle fonctionne bien. Ah bon, c'est-ce que je le suive. Ah bon, c'est-ce que ça va ? C'est à combien, les jeux, c'est-ce qu'il y a ? Un euro ? Je suis tombé. Euh... Plédu... 15. Ok. 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 hello hello la compagnie je vais vous montrer mes petits achats du jour voilà j'ai trouvé des choses mais j'aurais préféré plus donc voilà il y avait du monde mais beaucoup de monde qui vendait je crois qu'il y avait 300 personnes mais rien qui m'intéressait donc voilà je vais vous montrer toutes les choses que j'achetais premier petit jeu oui un jeu super nintendo fifa 80 non pas 80 du tout fifa tout court je sais pourquoi j'avais fifa 96 en tête moi ne me demandez pas pourquoi alors fifa international soccer je les paye la petite somme de 1 euro mais je suis dégoûté parce que la dame avait la console calais et les ou la manette je sais plus plus pas mal de gens et elle a vendu tout ça au prix de 10 euros il y avait la console et je crois qu'il y avait six jeux donc voilà je suis dégoûté il restait que ça en jeu donc je les prie 1 euro c'est pas cher mais je suis un peu dégoûté quand même mais bon un euro donc voilà et c'est mon premier achat que je que j'ai fait envie de gagner alors je sais pas dans la vidéo si je le mettrais en premier achat ou pas mais voilà second achat alors ça j'ai kiffé c'est un peuple ça un tableau cadre ouais je sais pas comment on peut appeler ça je les paye 1 euro et c'est du fait main donc c'est on va dire ça va être un produit unique je l'ai payé pour 1 euro aussi et bah la dame et le petit m'ont dit qu'en fait c'était un minusé qui l'a fait lui-même donc voilà et quand m'a dit un euro bah j'étais content surtout du travail fait main il ya rien à dire et il est super bien fait le logo de batman donc pour un euro nickel troisième achat une manette playstation 3 alors ce qui m'a fait planer c'est que la la dame vendait 20 euros les trois manettes j'ai dit non il m'en faudrait qu'une elle m'a dit bah 5 euros la manette donc si je calcule 5 euros la manette il y en a trois ça fait 15 elle me dit 20 euros les trois donc vaut mieux les acheter une par une c'est largement moins cher donc voilà 5 balles ouais c'est un peu cher pays parce que celle là que j'ai là que j'ai toujours pas déballé que j'avais payé une baguette elle a comparé qui est toute neuve voilà quoi mais bon c'est une manette officielle et ça peut toujours en servir quand même et dernier petit achat une petite psp payer la somme de 3 euros elle est fonctionnelle ce qu'il y avait de la batterie donc je l'ai essayé donc je trouve que c'est pas cher payé le souci c'est que l'écran est dans un état pas possible mais quand je vous dis pas possible c'est horrible même l'arrière donc c'est pour ça la personne avant des cinq j'ai dit ce que c'est possible 3 m'a dit oui il n'y a pas de souci parce que l'état la console je sais pas si ça se voit les rimes et plus que rien mais elle est fonctionnelle et je trouve que ça doit toujours dépanner donc voilà donc voilà bas je vous laisse là dessus je vous dis à la prochaine bonne vidéo à tous et j'espère que dans vos vides greniers vous avez trouvé pas mal de choses je vous dis à la prochaine c'était les actus de killer bonnet et ciao bye bye